Bonjour à tous, bienvenue au CEPROC, en plein 19e arrondissement de Paris. Nous sommes avec la paricultrice Nina Loucravic. Bonjour Nina. Bonjour. Alors aujourd'hui on va parler de votre jardin potager que vous avez mis en place il y a maintenant quelques mois. Comment se déroulent les premières récoltes ? Les premières récoltes se déroulent très bien. On est heureux d'avoir pu récolter un peu plus de 180 kg de légumes sur notre première année, sur une surface cultivable de moins de 100 mètres carrés. Donc on est ravis d'avoir pu produire autant pour une première saison. Est-ce que vous pouvez parler justement de la variété des produits qui sont ici ? Alors ici on a fait le choix de plutôt cultiver des petits légumes parce qu'on est sur des petites surfaces. Donc on cultive principalement des légumes primeurs et des mini légumes, des aromatiques. Et des fleurs comestibles. Est-ce que justement ces fortes chaleurs estivales, elles ont eu un impact sur la croissance ? Alors clairement il y a eu un impact positif, négatif en fonction un petit peu des cultures. Mais par exemple l'année dernière c'était vraiment pas une année à tomates. Cette année il a fait très chaud, très beau. On a pu récolter plus de 45 kg de tomates cultivées sur 9 mètres carrés. Donc voilà, là c'était une bonne chose. Pour d'autres variétés il a fait clairement trop chaud. Jour le jour vous entretenez comment vos jardins au niveau engrais, etc. ? Alors le jardin on ne fait pas d'apport d'engrais. On est dans une optique de jardin naturel plutôt agroécologique. D'accord. On a la chance de travailler avec un substrat de culture qui est déjà naturellement assez riche. C'est vrai. Donc avec le compost des alchimistes et également avec un substrat fait de déchets urbains et de coquilles d'huîtres. Voilà qui permet d'apporter énormément de nutriments à la plante. Après on met un tout petit peu d'engrais naturel quand il faut pour soigner les maladies ou pour donner un petit coup de boost à la plante. Ces fruits et légumes ils sont destinés à quel usage ? Alors les légumes du lopin sont destinés en partie au CEPROC, donc au cours, au restaurant d'application aussi. Et une partie est vendue sous forme de panier aux salariés de l'école, également à des habitants du quartier. Et il y a une petite partie aussi qui est vendue en direct à des restaurateurs. Donc là nous avons travaillé avec trois restaurants à Paris cet été. De quelle manière envisagez-vous de valoriser ce lieu pour le rendre aussi un peu festif, etc. ? Alors il y a plusieurs axes de travail, mais on va proposer aux élèves de venir faire des ateliers au jardin. Donc d'être sensibilisés au maraîchage sous la forme d'ateliers libres. Et ensuite on a un deuxième axe où on proposera aux élèves des ateliers au fourneau, donc de transformer les légumes qu'on a cultivés ici avec des chefs partenaires qui vont venir dispenser des ateliers un petit peu plus informels, en complément de la formation initiale des élèves avec des ateliers plus éco-responsables tournés autour de nos légumes. Ça va faire maintenant 4-5 mois que le jardin potager a été mis en place. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de son étape de création au fur et à mesure ? Alors donc le potager, le lopin, c'est un appel à projet pariculteur de la mairie de Paris. D'accord. On a été lauréat en septembre 2021. Et suite à ça, on a commencé le chantier de construction des bacs de culture avec notre partenaire les artichauts. Ce sont des menuisiers de Saint-Denis qui ont designé et imaginé les bacs de culture à partir de 75% de matériaux de réemploi. Donc le bois, ce n'est pas du bois neuf, c'est du bois de seconde main dans une optique anti-gaspi et d'économie circulaire. D'accord. Suite à ça, nous avons mis 35 mètres cubes de substrat. Donc ça, ça s'est passé entre mars et fin avril. Et à partir du mois de mai, nous avons commencé à planter les premiers légumes. Qu'est-ce que vous procure cette collaboration entre une école de gastronomie et de pouvoir être au contact avec les apprentis et toutes les équipes de formateurs ? C'est vraiment un espace, un lieu où on arrive à mutualiser des savoir-faire, des savoir-être. Et pour Croctaville, la nouvelle génération de gastronomes, c'est vraiment des ambassadeurs de la transition alimentaire, de l'alimentation durable. Et donc de travailler en collaboration, en mutualisant les infrastructures de l'école, de pouvoir nous aussi profiter des labos pour transformer nos légumes, c'est magnifique. Et pour finir, est-ce que vous avez un dernier mot de fin à nous faire parvenir ? Notre mot de fin, ce sera évidemment Croctaville, cultive ton assiette et restaure ton quartier.